bonjour tout le monde je m'appelle marc bernard lamberger mon nom de break et mr freeze du rock steady crew qui vient du bronx né à new york mais élevé en france j'ai 58 ans quand j'avais 7 ans mes parents sont venus à new york dans le bronx et c'est là que j'ai pris mes premiers pas d'être un breaker l'inspiration d'un breaker c'est un warrior quelqu'un qui est comme un soldat qu'il n'a pas peur de rentrer dans le cercle pour montrer ce qu'il a que ça soit en danse ou en vie générale le lifestyle d'un breaker on mangeait on s'habillait on pensait que à faire des défis comme les soldats on mettait un costume et tout le monde savait ah et ben ça c'est un bboy un autre code qui est très important dans cette culture de danse de breaking il faut jamais copier des mouvements ou des chorégraphies d'un autre breaker ça c'est la règle numéro un dans notre culture on n'a pas le droit de copier et faire des mouvements des autres parce que ça montre que on n'a pas d'originalité c'est un vol c'est très simple parmi les compétences à avoir il est super important d'être original le style est peut-être le plus important parce que si on n'a pas de style on n'a pas d'originalité qui veut dire qu'on n'ait pas séparé des autres danseurs tout est la même chose c'est extrêmement important d'avoir cette originalité l'incontournable du breaker son état d'esprit il est prêt chaque seconde si un défi va se montrer devant lui comme s'il se lève et il se lave les dents c'est aussi simple que ça c'est très important qu'on est toujours prêt pas donner des excuses il faut que je me détends mon bras me fait mal non ce soldat de danse il est prêt tout le temps n'a pas d'excuses les meilleurs quand on parle mondialement pour moi au moins c'est les français les russes les dénois ils ont vraiment un style qui est magnifique pas seulement qu'ils ont inventé des nouveaux mouvements que même moi j'ai jamais vu mais leur style c'est comme s'ils ont tout changé et se remis dans les années 70 sans savoir comment que c'était dans le Bronx ils ont ajouté du style qui est vraiment plaisant à regarder on voit tout de suite que c'est magnifique et que ça prend des années et des années pour développer des sortes de mouvements comme ça s'il y avait trois choses à retenir du break ça serait numéro un que le break c'est une danse complète à la hauteur de toutes les autres danses sur la planète avec ses mouvements comme les six steps les cc swipes neck moves les head spins les transitions et les freezes un freeze ça veut dire un arrêt on se pose très vite chose numéro deux que le break c'est développer et inventer dans le Bronx numéro trois que le break a le pouvoir de changer la vie des gens il a tellement d'inspiration qui vient de ces danses que là toutes sortes de choses qu'on peut faire qu'on n'a jamais fait avant des grandes compétitions devenir professionnel et sponsoriser ouvrir une école être la personne qui entraîne le breaker qui veut y aller dans les compétitions olympiques